... Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Dans un contexte de tension en Tunisie, le Sénégal renforce sa vigilance à l'endroit de sa communauté. Une cellule de crise pour maintenir le contact en permanence avec ses résidents a été mise en place. Annonce faite par l'ambassadeur du Sénégal à Tunis, vous l'entendrez dans ce journal. En Mauritanie, c'est l'évasion de quatre terroristes qui sèment la terreur. Parmi ces hommes, un certain Salek Houldecher, condamné à mort en 2011, le multi-récidiviste bien connu des services de police de son pays et ses compères sont activement recherchés. Cannes-Uvain, le Sénégal file en finale pour la quatrième fois consécutive et gifle la Tunisie. Ils rencontreront nos lionceaux à Gambie en finale, un derby qui s'annonce palpitant. Et puis, sans surprise, Satchez dépose son recours auprès du CNG. Son manager dit avoir fourni au conseil toutes les preuves de nature à confirmer la victoire de son poulain sur Rugres. Voilà pour les titres de développement, c'était de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La communauté sénégalaise établie à Tunis peut se sentir rassurée. Les autorités diplomatiques s'engagent à renforcer leur sécurité dans le but de préserver leur intégrité physique. L'ambassadeur du Sénégal à Tunis, Mme Ramatolaï Fay, annonce la mise en place d'une cellule de crise pour maintenir un contact permanent avec ses résidents. L'autorité nous apprend également qu'aucun Sénégalais n'a été arrêté ni brutalisé depuis le début de cette affaire. Je vous propose d'écouter Mme l'ambassadeur au micro de Cherif Dia. Les Sénégalais vivant en Tunisie sont hors de danger. Ce sont les assurances de l'ambassadeur du Sénégal au pays d'Abi Bourguiba où les Africains subsahariens sont pris pour cible ces derniers temps. Selon la diplomate, aucune arrestation ni agression n'a été signalée chez nos compatriotes. À l'heure actuelle, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun Sénégalais dans les liens de la détention, encore moins un Sénégalais victime d'agression ou de brutalité. Heureusement, d'ailleurs, nos compatriotes nous ont suivis dans l'appel que nous avons lancé au calme et à la sérénité. Ils sont restés chez eux et éviter les points sensibles où il y avait de très fortes concentrations de la communauté subsaharienne. Une communauté subsaharienne indésirable en Tunisie. Mais d'après Ramatoulaï Bafaye, la tension commence à baisser. Du coup, un seul cas d'expulsion a été enregistré. Les étudiants sénégalais se sentant en sécurité reprennent progressivement le chemin des amphithéâtres. Sont-ils en sécurité ? Oui, parce que je dois dire que les autorités tunisiennes ont pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de protéger les communautés subsahariennes, notamment les Sénégalais, et quelle que soit leur situation administrative. L'ambassade n'a été saisie que d'un cas d'expulsion. Et nous avons pu, les services de l'ambassade ont pu parler avec le bailleur qui est revenu à de meilleurs sentiments. Donc aujourd'hui, la tension a véritablement baissé. Et la plupart de nos compatriotes ont repris leurs occupations. Et en ce qui concerne les étudiants et stagiaires, ceux qui sont à Sousse, à Sfax, ont repris depuis le début de cette semaine les cours. Et ceux qui sont à Tunis reprendront les cours ce lundi prochain. La cellule de crise mise en place par l'ambassade du Sénégal à Tunis est toujours opérationnelle. Dans ce cadre, nous avons travaillé avec les différentes associations, notamment celles regroupant les Sénégalais ici en Tunisie. Et l'autre association, c'est l'association des étudiants et des stagiaires sénégalais en Tunisie. Donc à partir de ce moment, nous avons pu faire remonter toutes les informations. Les autorités diplomatiques sont disposées à rapatrier les Sénégalais qu'ils désirent. Près de son candidat se sont inscrits. Les propos du président Kayy Saïd, jugé raciste, ont mis le feu aux poudres. Le président tunisien a appelé à des mesures jurantes contre les Africains subsahariens, source selon lui de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Et nous restons avec cette tension qui sévit en Tunisie. Le collectif des organisations et acteurs de la migration au Sénégal lève la voie pour exiger des excuses publiques du président tunisien. En conférence de presse, il dénonce par ailleurs la posture de la CDAO et annonce dans la foulée une manifestation ce samedi. à la place du souvenir compte rendu de leur conférence de presse avec Aminata Mbaresso et Mouridjou. C'est un collectif regroupant une quinzaine de sociétés civiles. Ce face à face avec le journaliste, une manière de dénoncer les propos tenus par le président tunisien, Kayy Saïd. Je pense que ce n'est qu'un début du commencement pour porter mieux même ce combat, qui est un combat non seulement diplomatique, mais un combat qui doit respecter aussi toutes les mesures et toutes les démarches afin de mettre à terme ces genres de réactions et de propos discutoires qu'un président de quelconque pays doit tenir à l'endroit des migrants quand même africains. Autre fait dénoncé par ces associations de migrants, la position de la CDAO dans cette affaire, elle est jugée trop légère. Effectivement, aujourd'hui la CDAO devrait avoir une posture plus responsable que juste de lancer un tweet dans les réseaux sociaux. C'est aussi d'aider les présidents qui sont au niveau de la communauté, que ce soit les autres présidents qui sont en Guinée, en Mali, mais aussi non seulement à la Côte d'Ivoire. De les aider non seulement à procéder de façon claire et nette, mais aussi de façon très facile le repartement de leurs compatriotes. Après le sitting avorté devant l'amassade de la Tunisie, le collectif des organisations et acteurs de la migration au Sénégal projette une manifestation à la place du souvenir. Nous comptons organiser une grande manifestation le samedi prochain à la place du souvenir. Nous comptons organiser un sitting pour justement déplorer ses propos et inviter le président tunisien à retirer ses propos d'une extrême gravité. Donc nous poursuivons notre plan d'action. Autre plan d'action pour pousser le président tunisien à revenir sur ses propos jugés racistes. Et de la Tunisie, nous passons à la Mauritanie où quatre terroristes qui se sont évadés de prison créent la panique. D'après des informations du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ils ont pu échapper de leur cellule après des échanges de tir avec les membres de la garde nationale. La garde nationale qui d'ailleurs a perdu deux de ses membres. Le ministère indique dans un communiqué avoir entamé immédiatement les recherches et invite les populations à la collaboration. Le point, c'est avec Al-Khassan Bar. Il fait partie des quatre prisonniers terroristes qui se sont évadés de la prison centrale de Nocchot. Saler Oldger serait décrit comme le chef de la bande. Il a été arrêté en 2011 et condamné à mort pour haute trahison, port d'armes et tentative d'assassinat contre l'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. L'homme est un récidiviste, né en 1994 dans la ville d'Attar. Il s'était avadé en 2015 et sera finalement arrêté en Guinée-Bissau. Le ministère mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation qui regrette la perte de deux membres de la garde nationale a indiqué que c'était aux environs de 21h dans la soirée du 5 mars 2023 que les quatre terroristes à savoir Cheikh Ould Sheikh, Mohamed Rasoul Echber et compagnie ont réussi à s'évader de la prison centrale de Nocchot après s'en être pris au personnel affecté aux gardes. Ce qui a entraîné un échange de tirs et la perte de ces deux membres de la garde nationale et deux autres ont été légèrement blessés. La garde nationale a immédiatement pris le contrôle de la prison et s'est lancée à la recherche des fugitifs. Le ministère invite les citoyens à fournir toute information sur ce type de facilité et le processus d'arrestation des fugitifs au numéro suivant 102, 116, 117 et 120. D'après quelques informations reçues, la peine de mort prononcée contre ces fugitifs n'a jamais été exécutée et le fait qu'ils puissent posséder des armes est incompréhensible. Voilà donc une chasse à l'homme déclenchée en Mauritanie par les forces de défense et de sécurité. Écoutez, Salek Hould Cher, comme vous venez de l'entendre dans ce reportage, s'est évadé de la prison centrale de Noachot. Il est réputé dangereux, il est multirécidiviste, condamné à mort depuis 2011. Le journaliste Barkaba nous parle de cet homme qui suscite la méfiance des services secrets sénégalais compte tenu de la porosité des frontières entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter au micro de Cherif Tia. Cette évasion qui a occasionné malheureusement des victimes au niveau des forces de sécurité mauritaniennes est un coup dur pour les autorités de ce pays, dans la mesure où la stratégie de lutte antiterroriste que les autorités n'ont cessé de vendre à leurs partenaires internationaux prend un rude coup, surtout si on note une sorte de récidive en la matière. Oudou Cheikh a fait son apparition sur la scène djihadiste de manière spectaculaire en Mauritanie en 2011 quand il a été accusé d'avoir voulu attenter à la vie du président Mohamed Oud Abdelaziz en ayant été accusé d'avoir aussi voulu introduire des voitures piégées à Noachot. Pour cet acte-là, il avait été condamné à mort. Et en 2015, il avait réussi de manière spectaculaire à s'évader de la prison de Noachot. Et il n'avait été repris qu'au terme d'une cavale de trois semaines qu'il avait conduit tour à tour au Sénégal, puis en Guinée-Conakry, où il avait été repris non sans avoir échangé des coups de feu avec les autorités de ce pays. Donc au vu de son pédigree, on peut dire que c'est un détenu particulièrement dangereux qui est actuellement dans la nature. À la une de l'actualité politique, la commune de Djobas, qui a investi son maire et en la personne de l'ancien ministre des Transports aériens, Al-Unsar, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Les militants de l'AFP de la localité étaient nombreux. Ils sont venus de tous les villages pour assister à cette investiture. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Abdou Karim Han et s'exprime au micro de Chahanta Diopé Saïdathir. L'AFP, section Noto Diobas, se prononce sans ambiguïté en faveur de la candidature de l'Alliance des forces du progrès à l'élection présidentielle de 2024. Par conséquent, l'Alliance des forces du progrès de la section de Noto Diobas porte son choix sur le ministre Al-Unsar. La section AFP de Noto Diobas, consciente que le pays a aujourd'hui besoin d'un leader jeune qui répond aux aspirations du peuple et puis de paix, de justice et de bien-être. considère que M. Al-Unsar remplit parfaitement tous les critères pour porter un projet de société après apte à répondre aux aspirations des forces de progrès à gauche et au niveau de la société civile et de la majeure partie de nos concitoyens et d'autres formations politiques. Ce choix bien réfléchi, porté sur la portion du ministre Al-Unsar se justifie par son parcours d'homme d'Etat doublé de travailleur infatigable. Sa gestion transparente de la Covid-19 et son bilan à la tête de la mairie sont une belle illustration. Vu ce qui précède, nous déclarons solennellement notre engagement et notre soutien inéblancable à la candidature d'Al-Unsar à la présidentielle de 2024. Après plusieurs sorties des populations de Daganas pour décrier le manque d'eau dans certains villages, la SONES vient de mettre en place une unité de production d'eau alternative d'une capacité de 110 m3 par heure pour un coût global d'un milliard de francs CFA. Le directeur de la société assure que cette capacité d'eau sera doublée pour assurer un bon approvisionnement d'ici 8 ans. Le point avec Ossé Noudiop et Abubsek. Les populations de Daganas et environ ne vont plus souffrir de manque d'eau avec la réalisation d'une deuxième unité de production d'eau potable dans la capitale du Walo. Elle a été construite par la SONES pour soulager les populations du nord. On a souffert avec ce manque d'eau et d'urgence, la SONES nous a coptés, disons, pour nous faire ce beau joyau aujourd'hui. Les citoyens du département de Daganas, notamment de la commune, qui avaient des difficultés d'accès à l'eau potable. L'ouvrage hydraulique est réalisé en kit compact préfabriqué qui peut produire jusqu'à 110 m3 par heure. L'État du Sénégal a dégagé une enveloppe de 1 milliard de francs CFA pour réaliser ce bijou. Une station à miniature qui pourra être déployée ailleurs et qui a une capacité de 1,5 fois celle existante. Donc, il fait plus que doubler la capacité de production. Pour le directeur général de la SONES, les travaux vont permettre à la population d'aganoise de souffler encore pour quelques années. En attendant, la réalisation de nouveaux châteaux d'eau dans cette commune dans les prochains mois. Cette infrastructure hydraulique est réalisée par l'État du Sénégal à travers son bras technique qu'est la Société Nationale des Eaux du Sénégal SONES. L'unité de production va renforcer davantage la production journalière de l'usine existante qui est actuellement de 100 m3 par heure. Et nous restons avec le directeur général de la SONES qui annonce dans la foulée la mise en place par le chef de l'État Macky Sall d'un programme national de branchements sociaux communément appelé programme de branchements subventionnés avec 50 000 branchements sociaux et près de 600 km d'extension de réseau pour accompagner le développement des collectivités locales. Nous écoutons à nouveau Charles Fall au micro de Sénu Diop. ...associé sur l'instruction de M. le Président de la République qui nous a demandé d'accélérer le processus de mise en œuvre du programme national de branchements sociaux appelé communément branchements subventionnés. Nous y avons associé 50 000 branchements sociaux et près de 600 km d'extension de réseau pour accompagner le développement des collectivités locales. Et Daganan a une très grande part pour vraiment amener l'eau dans les nouveaux quartiers. Nous avons également alloué à Daganan un quota de branchements sociaux, un quota illimité. On peut dire que ça s'agrépendra de leur capacité de production. Nous pouvons considérer que toutes les demandes en branchements sociaux, c'est que la concession à alimenter soit dans le réseau, soit à moins de 20 mètres du réseau. Dans la région de Matam, avec un accès difficile à l'eau potable mais aussi la vétusté du réseau de production, la grande ville de Bourosogui décide finalement de céder la gestion de l'eau à la Sder. Sous la houlette du maire de la ville, les acteurs de la ville Carrefour ont accepté enfin de quitter la gestion communautaire pour faire face aux nombreuses difficultés dans cette ville qui compte le plus nombre de forages dans le pays. Aliband Daganan. Les difficultés d'accès, de production et de gestion de l'eau ont traversé toutes les générations à Ourosogui. Chaque année, l'une des plus grandes villes de la région de Matam connaît des perturbations dans la distribution du liquide précieux. Après une longue période de réticence de tous les acteurs, le maire de Ourosogui a finalement réussi à convaincre. Nous savons tous que Ourosogui était toujours dans une gestion communautaire qui a montré ses limites puisque la gestion de l'eau est une profession et que nous n'avions pas les compétences nécessaires pour gérer l'eau de Ourosogui. Les populations aujourd'hui de Ourosogui en avaient vraiment montré que cette situation ne peut plus perdurer puisque Dieu sait que nous avons traversé des moments difficiles. Ceci était privé certes, mais qui est dans une démarche de société qui est bien consciente qu'elle rend un service public. La question du coût de l'eau a été une préoccupation forte des populations. Mais nous avons eu des réponses précises de l'OFOR qui nous ont précisé le coût du mètre cube qui est à 250, sans tranche sociale. Nous avons 2500 branchements sociaux ici à Ourosogui qui fait le coût de revient pour un foyer à 5000 francs. Le branchement, contrairement à 125 000 francs aujourd'hui à Ourosogui. Sans avoir à remettre en cause les acquis, le directeur général de l'OFOR loue l'expérience de la société des eaux dans le monde rural qui va désormais prendre en charge l'eau à Ourosogui. En réalité, nous avons fait un bon choix d'un opérateur qui a l'expertise, qui a géré l'hydraulique urbaine des années et des années. Nous avons confiance que cette société, l'eau sera disponible à Ourosogui et l'eau sera moins chère à Ourosogui. Et ça, je pense que c'est le plus important qu'il faut retenir. Nous allons très rapidement faire en sorte que le niveau de service soit relevé. Nous nous engageons ici et maintenant pour rassurer les populations de Ourosogui que la qualité du service sera relevé. Les engagements que nous avons pris ici, dès à présent, faire en sorte que les forages F3 et F4 soient raccordés le plus rapidement possible au réseau de Senelec. Si les dispositions sont prises dès à présent, ça va améliorer sensiblement la qualité du service, la continuité du service avant même le ramadan. C'est une décision historique dans la mesure où les populations de Ourosogui portées par les émigrés avaient toujours refusé de céder la gestion de l'eau à des privés. Mais visiblement, aujourd'hui, le maire de Ourosogui et les autorités administratives locales ont bien cette fois réussi à convaincre. Dans la région de Sédjou, pour éviter que des tonnes de produits agricoles ne pourrissent, l'ADER vient de s'engager à la construction d'un hangar de stockage de 5 000 m2 pour aider producteurs et transformateurs du PACAO. Une enveloppe de plus de 3 milliards a été dégagée pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Bacaré Comté pour les détails. Pour mettre fin aux pertes post-récolte, l'ADER vient de mettre à la disposition des producteurs et transformateurs de la région de Sédjou un hangar de stockage. On va également permettre aux transformateurs, aux producteurs aujourd'hui de pouvoir avoir une infrastructure moderne. On est sur 5 000 m2. 5 000 m2 aujourd'hui que la mairie a bien voulu mettre à disposition. C'est un bâtiment de 1 500 m2 qui va accueillir cet hangar de stockage avec toutes les commodités qu'il faut, avec l'air de stockage, l'air de séchage et puis également des aires de repos pour les camions et les conducteurs de camions. En tout cas, toutes les commodités pour rendre cette zone aujourd'hui attractive et au-delà de l'attractivité, c'est la création d'emplois derrière. Sur le site, on peut comptabiliser 15 emplois qui vont être créés, donc des emplois directs et 50 autres indirects. Il faut savoir que cet hangar, le hangar qui est en train d'être fait, c'est un hangar à sec et qu'il est prévu également des chambres froides et ça, ça va être la deuxième phase. On est sur une durée de construction de 8 mois et les entrepreneurs sont déjà à pied d'oeuvre. Les jeunes et les femmes ont reçu des financements, plus de 3 milliards ont été investis. N'oublions pas que la région de Seyou aujourd'hui, la DER a satisfait à 50% de la demande. Comme qui dirait, 10 personnes qui ont demandé, c'est 5 qui ont été satisfaites. Donc la demande, elle est encore là, elle est forte, même si nous sommes aujourd'hui à 3 milliards 5 d'investissement, il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin et le remboursement, effectivement, va favoriser l'élargissement, le remboursement va favoriser encore beaucoup plus d'inclusion comme ce qui est attendu par le chef de l'État sur cet instrument qui est la DERFJ. Les autorités administratives et locales et les populations ont salué les efforts de la DER et sollicitent l'augmentation de cette enveloppe pour créer des emplois et lutter contre l'immigration clandestine. L'actualité sportive à présent, mais juste avant d'y parvenir se communiquer du gouvernement dans une lettre ouverte publiée par la presse, l'ancien Premier ministre cher Agibou Soumare a adressé 4 questions à M. le Président de la République insinuant en particulier un don financier qu'il aurait fait à Mme Marine Le Pen. Le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations lâchées et sans fondement qui témoignent manifestement d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, portée atteinte à l'institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Le gouvernement rappelle vigoureusement qu'il se réserve le droit de donner tout de suite qu'il juge approprié à de telles insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Un communiqué signé à Dakar ce 6 mars par le ministre du Commerce, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Je vous l'annonçais en titre le Sénégal étrie la Tunisie 3 buts à 0 en demi-finale et fil en finale de cette compétition la Cannes U20 pour la quatrième fois d'affilée. Les Lyonceaux vont rencontrer la Gambiche vainqueur du Nigeria un but à 0 un derby qui s'annonce palpitant. Le récit est signé Chersa de Boudiara. Le Sénégal est en finale de la Cannes U20 2023. Une qualification facilement obtenue devant la Tunisie chachement battue. Contrairement à leur prestation en quart de finale les Lyonceaux attaquent tambour battant leur rencontre face aux Tunisiens. Une stratégie payante dès la septième minute de jeu. D'une frappe splendide de plus de 35 mètres Pap Dembo Diop ouvre le score. Une avance mais pas de décélération de la part des protégeurs de Malik Daff. Ils continuent leur pressing et leur domination concrétisée par Lamine Kamara plus pront que le gardien tunisien à la 17ème minute. Le Sénégal part à la mi-temps avec un avantage de 2 buts à 0. Plus fort et déterminé les Lyonceaux tue tout suspens à la 52ème minute. Lamine Kamara signe un doublé après un excellent travail de Suleyman Faï et deux tentatives de Samba Diallo. Plus aucun but ne sera inscrit. Le Sénégal corrige la Tunisie 3 buts à 0 pour accéder à sa 4ème finale de sud dans la Cannes U20. Encore à la recherche de son premier sac dans cette compétition, le pays de la Teranga auteur de 5 victoires, 12 buts inscrits, 0 encaissés jusque-là en Égypte par favori dans la finale qui va l'opposer à la Gambie. Sorti vainqueur 1 but à 0 dans l'autre demi-finale face au Nigeria. Un derby Sénégal-Gambie prévu ce samedi 11 mars à partir de 17h. Au lendemain du combat Satchez-Regreg les acteurs de la lutte s'indignent du comportement des supporters qui ont commis des actes de vandalisme en cassant des chaises installées dans les tribunes, l'association des entraîneurs de lutte et les managers fustigent de tels comportements. Ils invitent le CNG à désinstaller dorénavant les chaises sur les tribunes pour éviter les casses lors des prochains combats. Un tour effectué à l'arène nationale par nos reporteurs Abib Fay et Abdoulaye Han a permis de constater les dégâts au reportage. Un combat de chute plusieurs dégâts notés l'arène nationale commence à perdre sa beauté à cause des violences notées. Ce dimanche des supporters déchaînés ont versé leur colère sur les chaises installées dans les tribunes. Au lendemain du combat Satchez-Regreg le décor de l'arène nationale n'est plus le même. Des chaises arrachées des tribunes et cassées traînent sur l'enceinte aux grands regrets de ces férus de la lutte. Ce qui s'est passé dans cette arène nous fait mal. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. Ce sont nos enfants qui l'ont fait. Nous les invitons à éviter ces actes malsains. Ce n'est pas beau à voir ça ternit l'image du Sénégal ainsi que celle de la lutte. Personne ne veut de la violence. L'arène nationale est notre lié de travail et nous fustigeons le comportement des supporters. Aussi nous les invitons au calme pour préserver ce joyau. Les acteurs de la lutte s'indignent. Ils invitent le comité national de gestion de la lutte à vite désinstaller les chaises. Le CNG doit désormais enlever les chaises dans les tribunes et il faut qu'il l'impose à tous sinon le pire ne pourrait pas être évité. Il faut tout enlever et laisser les chaises au niveau de la tribune loge. Comme ça il n'y aura plus de scène de vandalisme. Et pourtant seuls les lutteurs vont subir les conséquences des actes de leurs supporters dans le reliquat. Nous devons tous le dénoncer. Les actes des supporters ne doivent pas se répercuter sur le reliquat du lutteur. Ce que fait le CNG est anormal. Le lutteur ne doit pas subir les conséquences car il n'a rien fait. Je ne suis pas d'accord avec ces règlements et je ne le serai jamais. Nos supporters doivent tout faire pour nous aider car c'est nous lutteurs qui vont subir les conséquences de leurs actes. Le président des entraîneurs de la lutte invite ses collègues à sensibiliser les supporters. Et si les supporters se sont déchaînés sur les tribunes de l'arène nationale c'est justement pour manifester leur désaccord après la victoire accordée à Rug Rug. Le lutteur Saties a d'ailleurs introduit son recours ce lundi auprès du CNG. C'est son manager Basirou Babou qui s'en est chargé. Il réclame la victoire de son poulain et affirme avoir brandi tous les arguments qui permettent à Saties d'être déclaré vainqueur de ce duel. Nous l'écoutons. J'ai fait ce que me recommande le règlement. J'ai écrit une lettre accompagnée d'une clé USB. J'attends les membres du CNG pour les déposer afin d'avoir gain de cause suite au combat Saties-Rugrug. A mon avis je ne devais même pas déposer un recours pour réclamer la victoire de Saties. Le comité national de gestion de la lutte devait prendre la bonne décision avant que je n'écrive une lettre de recours. Je ne suis pas le seul à avoir espoir d'une suite favorable à cette requête et je crois bien que mon lutteur sera déclaré vainqueur. Une fois n'est pas coutume, nous parlons d'équitation dans ce journal à quelques encablures de la journée de la femme. L'équitation sénégalaise a organisé ce week-end des concours pour la célébrer. une deuxième édition marquée par la participation record d'une centaine de cavaliers dont Erwin Gay, vainqueur de deux concours. Le compte-rendu est signé Chersa de Boudjara. Quatre concours dont un grand prix des centaines de cavaliers engagés. L'équitation sénégalaise célèbre pour la deuxième fois la femme le temps d'un week-end. Cette année, la particularité est qu'on a eu énormément de cavaliers qui ont voulu manifester par leur présence l'événement. Les clubs ont également beaucoup participé pour la réussite de cet événement. 300 engagés pour le week-end et pour la première fois l'équitation va courir un grand prix à 135. C'est incroyable. Après 20 années de pratique, je pense que c'est quelque chose à saluer de la part des cavaliers, des investisseurs et surtout des clubs. Donc la réussite est là, le public est là et je pense que c'est un événement qu'on doit pérenniser dans un cadre comme celui-ci pour que l'équitation puisse penser pas en vue des Jeux Olympiques de 2026 que nous préparons également. Une journée des épreuves qui ravissent les cavaliers surtout les plus jeunes. On est tous contents. Je remercie les préparateurs du cheval à Wangone et mes moniteurs, mes coachs. C'est grâce à eux que j'ai eu cette compétition. C'est ma première fois avec ce cheval que je suis première. C'est mon deuxième concours avec elle donc je suis un peu fière. donc voilà. C'est pas facile mais on fait tout pour y arriver. On a un but. Mon but cette année c'est Inch'Allah d'être championne du Sénégal. Comme le concours est dédié à la journée des femmes je dédie cette coupe à ma mère qui me supporte beaucoup même si elle ne peut pas venir à cause du stress parce qu'elle ne peut pas me voir monter. Une célébration de la femme bien accueillie par le monde sportif. Toute activité féminine surtout dans le domaine du sport doit nous intéresser au plus haut point. Elle réalise beaucoup plus de prouesses que les hommes. Maintenant cette journée d'équitation dédiée à la femme a été rehaussée par la forte présence de la jeune féminine dans une bonne ambiance folklorique. L'ancien président centrafricain François Bozizé change de terre d'exil de N'Djaména au Tchad il est passé à Bissau où il a posé ses valises depuis le 3 mars. Il vivait en exil à N'Djaména depuis 2021. Aujourd'hui le chef rebelle est devenu persona non grata au Tchad. Son départ du Tchad intervient après la signature d'un accord à l'issue d'une réunion tripartite Angola-Tchad et République centrafricaine à Luanda le 17 février dernier. Bissau a décidé de l'accueillir pour des raisons humanitaires. Pendant ce temps le président de la République centrafricaine Faustin Arcange Touadera s'en prend aux pays occidentaux qui l'accusent depuis droit d'entretenir une instabilité politique dans son pays. Le président de la République centrafricaine s'est exprimé à l'occasion de la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Une conférence qui regroupait une cinquantaine de pays en présence du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Couvre-feu de 22h à 5h du matin dans toute la région du nord du Burkina Faso et dans deux autres provinces. Une décision pour lutter contre les attaques djihadistes qui frappent la région du Sahel. Elle fait suite à l'attaque survenue jeudi et qui avait fait 12 morts. Mi-février, le couvre-feu en vigueur depuis 2019 dans la région de l'Est avait été prolongé de trois mois jusqu'au 21 mai inclus. Ils sont des milliers de personnes à fuir vers le nord de la ville de Goma en République démocratique du Congo dans le territoire de Rouchuru. Lundi, plusieurs déplacés qui vivent dans le camp de Kaniyarouchinia ont manifesté pour de meilleures conditions de vie. Ces déplacés qui luttent contre la faim accusent les autorités locales d'avoir détourné l'aide envoyée par le chef de l'État. Et puis, un parking souterrain situé à Angers-de-Pierre de l'Arc de Triomphe à Paris en lieu de refuge pour des sans-abri. Ce parking mis à la disposition de l'association Utopia 56 par un particulier. Il sert de dortoir à environ 70 migrants. Il se partage les 40 tentes de la plateforme. Parmi eux, une femme enceinte de 8 mois, son bébé pourrait bien naître dans ce parking. Il s'agit d'une Ivoirienne de 29 ans qui dit n'avoir pas le choix. Merci Daniel Diouf. Cette nouvelle qui vient juste de parvenir et qui va naturellement réjouir Gediahouaï et les supporters de Satjes. Il a été déclaré finalement vainqueur à l'issue de ce duel qui l'opposait à Rug Rug, le CNG qui vient donc de l'annoncer à travers un communiqué fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, ne bougez pas. Retrouvez la grande Binta Diallo. Elle reçoit tout de suite la secrétaire générale adjointe du PDS, Madame Deigay. C'est une excellente suite de programmes sur la télévision. Futur Média, excellente soirée.